Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Aquaman Rebirth tome 4 Détroné, Injustice 2 tome 2, I Hate Fairyland tome 4, la pire contre-attaque, et nous finirons sur Green Lantern Rebirth tome 4 Fracture. Commençons par Aquaman Rebirth tome 4 Détroné, scénarisé par Dan Abnett, Philippe Kennedy Johnson et dessiné par Fax, Fiyou Marat et Ricardo Federici. Coupé du reste du monde par une barrière d'épines faite de magie atlante, l'Atlantide est maintenant dirigée d'une main de fer par un nouveau souverain, Corum Rath. Mais dans les bas-fonds, la résistance gronde. A sa tête, l'ancien roi Aquaman se remet difficilement du coup d'état qu'il a vu déchoir de son trône. Avec ses nouveaux alliés, Vulko et Dolphin, il a bien l'intention de reprendre les rênes et de briser cette couronne d'épines une bonne fois pour toutes. Commençons tout de suite dans le vice du sujet en disant que Aquaman Rebirth reste encore une fois une des meilleures sagas du Rebirth. Ici, l'histoire n'est pas vraiment découpée en deux parties, c'est juste que le livre contient un premier chapitre qui est le Aquaman Annual. Les dessins de Max Fiumara sont très particuliers, mais je trouve que ça rend très bien avec cette histoire et même que ça rend très bien avec Aquaman. Mais par contre, c'est des dessins qui ne sont pas aussi beaux et précis qu'on a l'habitude de voir. Ça fait un peu, c'est bizarre de dire ça, mais ça fait un peu Tim Burton dans l'esprit en fait. Mais je trouve que ça fait plutôt le taf. Et puis en plus, ça fait du bien de voir des dessins qui changent de l'ordinaire. L'histoire est vraiment sympa, mais par contre la fin, voilà, prenez des mouchoirs parce que bon, c'est assez tristoulé. Après ce chapitre d'Agnual, on continue sur l'histoire du Rebirth et donc sur Aquaman qui mène la résistance pour détruire la couronne d'épines en fait. Au début, j'ai eu un sentiment d'abandon en ne voyant plus les dessins de Stéphane Pielitz, juste en les voyant sur les covers, sur les couvertures. Mais au final, ceux de Riccardo Federici sont absolument magnifiques, ça fait vraiment le taf. Il n'y a pas de... je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un ancrage derrière comme on peut le voir d'habitude. C'est-à-dire que tous les contours noirs sont refaits par le coloriste en général. Mais là, c'est vraiment du dessin et c'est magnifique. Il y a des planches absolument dantesques. C'est incroyable, franchement, ça fait super plaisir. L'histoire ici suit son cours. Elle est vraiment sympa. Mais voilà, c'est encore difficile d'en juger puisqu'il va falloir attendre d'avoir lu dans sa globalité l'arc actuel pour mettre une décision finale à si cet arc est vraiment bien ou pas. Donc, pour l'instant, elle est bien. Donc voilà, on verra par la suite. Mais voilà, A Common Rebirth, tome 4, c'est encore une grande réussite. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est du très très bon. Et du très très bon. Continuons sur Injustice 2, tome 2, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo et Daniel Sanpère. Après de longues et douloureuses années de gonflis, ce qui devait être un moment de joie et de célébration pour tous tourne rapidement en cauchemar quand la Suicide Squad fait irruption au mariage de Green Arrow et Black Canary et kidnappe leur fils Connor. A sa tête, le redouté Razakul, son petit-fils Damien, mais aussi un faux Batman. Non loin de là, à l'approche de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis, l'un des agents dormants de La Tête du Démon s'éveille. Ici, on est devant un tome qui est toujours aussi cool. Je suis assez content que ça ne tourne pas trop en rond et qu'on ait une histoire qui soit assez originale parce que quand Injustice 2 a été annoncé, je crois que j'en ai déjà parlé avec le premier tome, mais je me suis demandé si ça n'allait pas être vraiment redondant, si on n'allait pas retourner encore sur la même histoire et au final faire du réchauffé. Mais au final, non. J'espère qu'ils vont encore une fois se diriger vers l'histoire du jeu vidéo puisque quand même à la base ça part de ça parce que du coup ça fait vraiment un changement d'histoire et voilà, j'attends vraiment pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indice là-dessus. L'histoire avec Razakul est quand même super cool, tout l'endroit où il est, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Même ses revendications sont plutôt louables mais voilà, ça reste quand même Razakul, donc bon, il ne fait pas vraiment dans la finesse. Mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même une très bonne saga, c'est bien dessiné, les dessins sont très égaux sur tout le tome. Je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux dessinateurs, il y en a une, mais elle n'est pas énorme, du coup, ce qui rend la lecture vraiment agréable puisqu'on n'a pas l'impression de passer du tout au tout à chaque fois. Donc voilà, si vous hésitez, je vous dirais quand même d'essayer au moins le tome 1 pour continuer sur cette saga, mais si vous n'avez pas lu par contre Injustice, la saga initiale, allez-y foncez, c'est vraiment que du bon, c'est... Bon, il y a des hauts et des bas forcément sur une saga de mon tome, mais voilà, c'est très très bon, n'hésitez pas quoi. Parlons maintenant de I Hate Fairyland, scénarisé par Scottie Young et dessiné par lui-même. Après avoir instauré un règne de terreur à Fairyland pendant de si longues années, Gert a subitement pris la décision de changer de mode de vie et de devenir quelqu'un de bien. Un moyen, peut-être, d'effacer ses dettes karmiques et d'enfin rentrer chez elle. Sur le point de toucher au but, il n'aura suffi que d'un malheureux accident de sucette pour anéantir tous ses espoirs et finir six pieds sous terre dans le royaume des enfers, dirigé par son ennemi juré, Happy. Et voilà, flutin, c'est la fin. C'est le dernier tome de I Hate Fairyland. J'aurais beaucoup aimé que ça continue, mais voilà, je préfère que les scénaristes s'arrêtent pendant que c'est vraiment bon, plutôt que si ça continue encore pendant des tomes et des tomes et qu'au final on tourne en rond et qu'on commence vraiment à se désintéresser de la saga. La fin, quant à elle, est très surprenante, mais au final, elle va très bien avec le personnel de Gertrude. Et en plus, il y a des explications de l'auteur, de Scottie Young, juste après, qui nous explique aussi pourquoi il a fait comme ça. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà, dans l'ensemble, cette saga était quand même très bonne. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Ça se lit très vite et très facilement. C'est très accessible, mais encore une fois, c'est très violent. Bien sûr, voilà, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. La fin du tome se conclut donc avec un... Après la fin, en fait, de I Hate Fairyland, il y a un chapitre spécial pour une comic con. Et ça part dans tous les sens. Il y a des refs à foison. Ça, ça me fait plutôt rire. Il y a pas mal de refs que je n'avais pas. Et bon, après, il y a Scottie Young qui explique un petit peu certaines refs, notamment celles envers ses proches, ou du moins les personnes qu'il connaît, et dont il a voulu mettre dans ce chapitre. Mais voilà, on sent bien que Scottie Young a quand même mal l'humour. Ça fait plaisir. Donc voilà, si vous n'avez pas lu I Hate Fairyland, je vous recommande vivement de le lire. Essayez au moins le premier top, vous allez voir, c'est complètement fou. Mais voilà. Allez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Go ! Pour maintenir la paix dans l'univers, les Green Lanternes se sont alliées au Yellow Lantern, le corps de Sinistro. C'est maintenant sa fille, Soranik Natu, qui est à sa tête, et cette association improbable semble porter ses fruits. Mais une simple étincelle pourrait bien suffire à raviver la flamme de la haine dans les deux camps. Lorsqu'on accuse un Green Lantern d'avoir tué de sang-froid un Yellow Lantern, toute la fragilité de leur alliance se fait ressentir. Cette union tiendra-t-elle ? J'aime beaucoup la saga des Green Lantern Rebirth, du moins Al Jordan and the Green Lantern Corps, en anglais. Puisqu'il y a aussi la saga Green Lantern, avec les deux Green Lanterns sur Terre, Simon et Jessica. Mais voilà, celle-ci est vraiment très très bonne. Je suis vraiment content de la direction qu'a pris cette saga, et même de, je pense, celle qu'elle va prendre. Ici, l'histoire est découpée en deux parties. La première partie, c'est celle qu'on a dans le résumé, et la deuxième partie est celle, et une autre partie consacrée en fait, au Néo-Dieu, à Néo-Génésis. Voilà, l'histoire dans la première partie est vraiment bonne. On se demande vraiment ce qui a pu se passer, si le Green Lantern a vraiment exécuté le Yellow Lantern, dans quelles conditions, pourquoi. Voilà, on mène vraiment une petite enquête, et on sent vraiment que les Green Lanterns sont soudés entre eux, et qu'ils sont prêts à tout pour protéger les leurs. Cette partie est dessinée par Ethan Van Skiver, et franchement, je trouve ces dessins toujours aussi bons. ça colle bien avec l'univers, et franchement, voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait, des dessinateurs comme ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, la deuxième partie, consacrée donc au Néo-Dieu, j'en dirai pas plus forcément pour ne pas spoiler, surtout si en plus, ils ne m'ont pas mis dans le résumé, mais je l'ai trouvé vraiment sympa, c'est un scénario qui change un peu, qui nous mène vraiment au cœur de l'action, et c'est plutôt cool. Ici, on se retrouve avec les dessins de Raphaël Sandoval, et je tiens à dire que c'est vraiment toujours un coup de cœur, ces dessins. Je les trouve vraiment magnifiques, j'adore en plus la colorisation qui est faite sur ce chapitre, et franchement, c'est super. Voilà, je trouve qu'en plus d'avoir un bon scénario, ça rajoute vraiment beaucoup. De toute façon, voilà, c'est que ça reste les comics des histoires graphiques, donc si les dessins ne suivent pas, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais là, voilà, moi, je trouve que ce sont des dessins qui me parlent, vraiment. Je trouve ça vraiment magnifique, voilà. Je tourne en moi-même dans ce que je dis, mais voilà. Pour résumer, la saga Green Lantern est très bonne, je la trouve très bonne, et voilà, je suis impatient de lire la suite. Donc, si vous hésitez et que vous aimez bien Green Lantern, moi, je vous dirais vraiment d'y aller sur la saga Rebirth, de ne pas hésiter. Elle est vraiment cool et ça fait super plaisir. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lesquels je fais des petites photos bien sympathiques. Et on se retrouve pour de prochaines lectures. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada